Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone, Tavern Brawl de la semaine et Battle of Tall Barad. On va invoquer des créatures et lorsque l'on va invoquer ces créatures, on va recevoir un sort au hasard du même coup. Alors je ne sais pas si c'est un sort au hasard de notre classe ou un sort au hasard de n'importe quelle classe. Donc on va voir ce que ça donne. On va créer un deck. Quelle classe serait cool pour ça ? Donc évidemment j'ai invoqué plein de créatures sur Hearthstone, donc je vais probablement créer un deck relativement aggro. Vu qu'en plus les sorts que ça va te donner vont être gratuits à lancer. Donc vaut mieux peut-être utiliser quelque chose qui est capable de balancer beaucoup de créatures vite comme un chasseur ou un warlock. Après le truc c'est que si je ramasse des sorts qui coûtent le même prix que mes créatures, évidemment balancer des créatures qui vont être pas chères. Ça veut également dire que je vais ramasser des sorts qui vont pas être nécessairement giga révolutionnaires. On va voir. Je vais créer un warlock. Je vais prendre zéro sort avec le warlock. On va prendre que des créatures. Je vais te prendre, toi je t'ai jamais utilisé, vas-y. Moi je voudrais le Volwalker doré s'il te plaît. Ouais on va se forcer à prendre absolument zéro sort. Tiens toi non plus je t'ai jamais utilisé, donc vas-y viens donc. Viens donc l'ami. Tout ça c'est des sorts, on a dit qu'on prenait pas de sorts. On va prendre un gang de gang boss, on va prendre le Void Terror. J'ai les Void Terror doré, moi je t'ai même pas au courant. Dreadsteed pourrait être utile, vas-y. Le cannon je t'aime bien mais tu t'intègres relativement mal dans la logique de ce deck. Pour autant qu'on puisse parler de logique dans ce deck. Summoning Portal pourrait être à mourir de rien, on va en prendre un. Parce qu'on est d'humeur stupide. Brûle Colour, j'ai pas vraiment des tonnes de démons chers pour l'instant. On va en prendre un quand même. On va prendre un Doomguard, on va prendre un Watcher. J'ai pas vraiment envie de prendre un Anima Golem. J'ai pas vraiment envie de prendre un Dread Infernal. On va prendre un Fersonum de Gungar, je me rappelle pas m'en être déjà servi. On a pas mal de petites créatures efficaces là. Je vais en prendre plein des petites créatures, parce que je pense que ça peut être drôle avec ce deck. Tiens toi, je t'aime bien aussi. Je t'endorais aussi toi. Ouf. C'est la Fethy Feth. Ouais, ça, ça m'intéresse moyennement. Dornome, c'est bien. Je pourrais prendre un Anaïa au tronc. Doomser pour être utile. Ça coûte beaucoup qu'on va arriver très très haut dans les coups en mana. Donc je sais pas si ça vaut le coup de prendre une Légendaire qui coûte cher. Ça, ça va être très très rentable. Non, pas toi, mais alors vraiment pas, mec. Oh, ça, ça va être bon, ça. Parce que ça, à chaque coup que tu utilises un sort, tu vas invoquer une créature du même coup. Le truc, c'est est-ce que ça va être le coup de base du sort ou le coup final du sort qui va donc être gratos ? On verra. Beaucoup de questions, peu de réponses. Autant expérimenter et on verra ce que ça donne. On sait pas trop ce que ça va donner de rigolo, tout ça. Comme d'hab, il va mettre 700 ans à nous trouver un match. Caverne Brawl. Il a l'air toujours à nous trouver des matchs. Il a manqué, on va tomber probablement contre plein de mages et plein de prêtes, j'imagine. Arc Pendler, il est intéressant comme carte. Il a pas les bonnes stats, mais il est intéressant. Dans un deck relativement agro, je pense qu'il peut servir. Ok, donc ça répond à notre question, ça va invoquer des sorts de n'importe quelle classe. Très intéressant du coup. Ça veut du coup dire qu'on va pouvoir sortir des sorts de mages. Qui sont évidemment les sorts les plus craqués de l'univers, donc ça va être bienvenu. Ah, le champ des morts ! En plus, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser, vu que les sorts que tu récupères vont être instantanément gratos. Pourquoi économiser ? Alors, on va sortir... Je vais sortir le Flemming, parce que lui, c'est un mec une de 1, et j'ai pas vraiment de moyen de soigner. J'ai pas de Murloc, donc c'est pas bon. Freezing Trap, c'est un peu tôt pour votre maman. C'est-à-dire, je sais pas à quel point ce match va durer longtemps, donc je devrais peut-être me presser... Freezing Trap. Je sais pas ce qui est le plus idiot. Ça me permettrait de me débarrasser de son piège potentiel, ce qui serait pas non plus stupide. Il a pas sorti de créatures, ce qui est une excellente nouvelle. Ok, on va Freezing Trap. On va sortir tout. Ouais, je pourrais sortir le Void Terror, mais je pense qu'il vaut mieux que je sorte les Gadgets Unjuster. Ouais, ça s'est même filé plein d'images miroirs, ça, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Malheureusement, perdue la joute, c'est dommage. Euh... Ouais, on va sortir ça aussi. Parfait. On va se fermer. J'aurais pu tuer son... Mad Scientist, puisque de toute façon, il va probablement pinguer mon Flame Imp. Vu qu'il va se faire dégager quoi qu'il arrive, le Mad Scientist, je pense que ça vaut pas le coup. Euh... Retrouvons-me dans le deck. Des armées, tu coûtes plus cher. Ce qui est... Gênant sur le long terme, mais à l'heure actuelle, pas trop. Ok, lui, il me dérange pas du tout, donc c'est cool. Ouais, le Gang Boss, je vais très probablement le sortir. Euh... Ouais, on va sacrifier toi. Et toi. Évidemment, j'aurais pu utiliser Power Overwhelming, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux que... Je fasse de la place, parce que ça commence à être un peu le bordel, là, sur mon plateau. Ok, nous avons chopé Elemental Destruction, qui est pas vraiment ce que je voudrais, je dirais. Parce que ça va tuer tout le monde, et ça va en plus verrouiller... Mon mana pendant un bon bout de temps, ce qui est moyennement idéal. On va faire Elemental, donc il peut potentiellement récupérer une Fireball, là-dessus, ce qui est fâcheux. Il a récupéré quelque chose, qu'est-ce qu'il a pu récupérer ? Ancestors Call, ok. Pas idéal, idéal, ça. Pas idéal, idéal. Euh... Je pourrais... Je pourrais utiliser Power Overwhelming sur toi, pour me débarrasser de lui. Ce qui serait plutôt rentable. Toi, tu vas décéder incessamment sous peu. Je pourrais me débarrasser de notre ami qui est là. Question... Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Je vais le faire, ouais. Moi, c'est un Vaporize. C'est pas un Vaporize. Probablement une image miroir, ce qui m'arrange pas des masses. Il y a un peu trop de peuple sur mon plateau, du coup je peux pas sortir de créatures, ce qui m'arrange pas non plus. Sludge Belcher, donc il peut choper une Holy Nova là-dessus. Où est-ce qu'il y avait tenu vol ? Tiens, j'ai jamais vu utiliser ce sort, il ressemble à quoi ? Il ressemble à ça, fort bien. Fort bien. Euh... Ressortir Watt, ce qui est probablement utile. Hum, vas-y. Ok, ce counterspell, pas un problème. Oh, 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 et j'ai récupéré un sympathique Fencreeper au passage. Ce qui est plutôt chic, je dois dire. Oh, mon raison de t'attaquer avec ça, donc... Ah, quoi que, je pourrais utiliser Power Overwhelming. Vas-y. Le Simon Wingstone, c'était une excellente idée. C'est peut-être une excellente idée. C'est comme j'invoque des créatures, ça me donne des sorts. Ensuite, j'utilise les sorts, ça me donne des créatures. C'est un peu le bonheur, quoi. Bon, c'est dommage que les créatures que j'invoque grâce aux sorts que j'ai eu grâce à mes créatures n'invoquent pas eux-mêmes des sorts qu'ils me permettraient ensuite d'invoquer d'autres créatures. Mais bon, on peut pas non plus trop en demander, hein. Ouais, c'est cool, parce que le Dragon Breath, malgré le fait qu'il ait été soldé par le pouvoir, a apparemment invoqué une créature qui coûte cher. Donc, c'est une excellente nouvelle, ça. C'est-à-dire que ce Mailing Stone est vraiment une excellente idée. Oh, c'est pas de bol, ça, mon vieux, sur... Stable Portal. Je pense pas que c'était exactement ça que tu voulais. Soit dit, c'est un peu le revers de la médaille de Stable Portal, c'est que c'est un excellent sort, mais parfois, tu sors également de la daube avec. C'est-à-dire que ce gars, j'ai quand même plus des masses de vie, moi. Oh, OK. Eh, écoute. Voilà qui est fait. Premier match emporté relativement vite. Enfin non, relativement vite, pas du tout, en fait. On raconte n'importe quoi. C'est rigolo, ça règle, je trouve. Le... La synergie avec le Summling Stone est vraiment très, très drôle. Je sais pas si tout le monde va réaliser ça. Mais c'est très, très rigolo. Je vais garder une Summling Stone, parce que c'est trop drôle pour s'en priver, et je vais zapper le reste. Eh, ça, c'est cool. Summling Portal, je sais pas s'il va me servir à grand-chose, ce dernier, mais bon. OK, on va ouvrir avec Watt. On va en whelming, c'est pas mal, ça. Surtout quand t'as quelqu'un avec Divine Shield. Pour me permettre de faire des trucs drôles, avec notamment le... Je sais plus comment ça s'appelle cette putain de créature, qui bouffe les créatures sur le côté, là. Voix de trucs mûches. Oh, mec, merde, désolé, c'est mon tour. La vieillesse. La vieillesse, tout ça, les gars. C'est le Creeper, pas un mauvais choix non plus. Oh, une excellente... Voilà, Voight Terra. Alors, une excellente créature pour commencer les hostilités. Page. En même temps, c'est sûr que je vais pas gagner beaucoup de joutes avec cette créature dans un deck de ce type. Je suis tenu à le voir qu'il y a peu de monde qui l'utilisent, le Gadget Zone Jouster, parce que je la trouve relativement cool comme créature. Même s'il ajoute, ne joue pas en ta faveur, ça reste une 1-2, ce qui est pas complètement nul. C'est pas bien, mais bon. C'est pas non plus complètement nul. C'est vrai que dans ce deck, c'est pas très logique de l'avoir mis un, vu que j'ai très peu de cartes qui coûtent cher. Je pense que je devrais la jarter, peut-être ajouter d'autres choses à la place. Choper Ice Lance, qui peut être utile, mais surtout utile quand t'as déjà un sort qui fait du glas-glas. Je ne sais pas s'il va trop nous servir non plus, Ice Lance. Deuxième Unted Creeper, ah bien, c'est la teuf. Ouais, gros. Ah, tu m'encoules pour lui. Permettre de gagner un certain degré de tempo. Je pourrais sortir le Void Terror de manière assez terrifiante ici. Ce qui pourrait être tout à fait drôle. Je pourrais sortir simplement le Dark Peddler. Si j'utilise Power Overwhelming, là, que je balance le Void Terror derrière, ça peut être très marrant. Bon, on va essayer parce que ça a l'air stupide et j'aime bien les trucs stupides. Il shot. Toi, je te congère juste parce que je suis une manassimeur. C'est vraiment stylé en doré, celle-là, c'est un truc de ouf. 9-8 en tour 3, c'est génome. Si tu chopes pas un Deadly Shot, tu vas être dans la merde. Est-ce qu'il a chopé un Execute qui pourrait le sauver ? Sans doute. Il n'y a pas l'air d'avoir chopé un Execute qui pourrait le sauver, ce qui est une excellente nouvelle pour moi. On pourrait sortir Dreadsteed, ce qui pourrait être drôle. On pourrait également sortir le Summoning Portal, qui pourrait aussi être drôle. Déjà, on va faire ça. Il va sortir le Summoning Portal parce que ça va l'emmerder, il va vouloir le tuer. Mais il faut également qu'il tue ça, donc ça... Probablement pas la ranger des masses. Là, techniquement, il a assez de points de dégâts sur le terrain pour tuer ma Void Terror, mais il peut pas tuer les deux. Évidemment qu'il ait quelque chose dans la main qui lui permette de le faire. Ouch. Oh, GG ça. C'est toujours pas suffisant, mec. Ah ! Monsieur a un Power Overwhelming aussi, je vois. Bien joué, ça. Ah, t'as fini de me lancer les couteaux dans la tête, mec. C'est pas très sympa. Ok, tour Silver Champion pour se débarrasser du Summoning Portal. Plutôt bien joué de sa part. Ah. Holy Light pour se soigner, fort bien. Alors, on va ouvrir avec un petit Hammer of Wrath sur ta face. Doom Guard, ça me ferait perdre une carte, ce qui m'arrange pas des masses. Ressortir Dreadsteed, ce qui pourrait être potentiellement drôle. Ou sortir le Peddler, ce qui pourrait potentiellement me permettre de sortir deux créatures sur le même tour, ce qui veut dire également deux sorts sur le même tour. C'est probablement mieux. Ok. Je sais pas, ça vaut le coup de m'overloader de ma nasse. Ok. Je vais gentiment piocher. Ouais, ouais, deux secondes, deux secondes. Laisse-moi le temps de piocher, merde. Ça va pas vilain. Est-ce qu'il va utiliser la True Silver ? Ok, il va utiliser la True Silver. Il a l'air de jouer un deck relativement agro aussi, lui. Ce qui est probablement la meilleure idée, je pense, sur ce... C'est taverne brawl. Oh, Blessing of Kings, ça me fait moyennement plaisir, je dois lire. C'est un secret. C'est un secret. Aouh. Aouh. Double Aouh. Euh... Je pourrais tenter le Deadly Shot. Cela dit, c'est évidemment peu probable que ça joue en ma faveur. On va avant tout sortir Watt. Sure, ça me sert un peu à que dalle. Je dois dire. Euh... Vas-y, fais voir ce qu'on pioche. Voil Walker, éventuellement. Deuxième Voil Walker. Eh bien, écoute. On va essayer de te ralentir au maximum. Ah, bah tiens, ça c'est relativement utile. Il suffisait de demander. Je vais lancer ça aussi, parce que j'ai pas vraiment de raison de m'en priver. Je vais pas utiliser Deadly Shot, parce que si c'est un Avenge qui est là-haut, ce serait plus arrangeant pour lui qu'autre chose de perdre une créature. Je pense probablement pas utiliser ça. Master for Baton. Donc c'est du bol pour lui que j'ai décidé de prendre zéro sort dans ce deck. Parce que putain... Et ça, ouais, qu'il me permettrait de faire, dans le cas contraire. Choc. J'aimerais bien avoir la Vachoc, moi. Tu veux pas me le prêter ? Bon, il smite. Eh bien. Bon, ça sert à rien. En même temps, avec Foreign Eye, ça sert jamais à rien. Donc, je suis pas vraiment trop déçu. Donc, ouais, je suis quand même pas mal dans la daube, là, je dois dire. Je pourrais sortir le Summoning Stone et balancer Deadly Shot et Bestial Raft en espérant que ça me donne des trucs cool. Je pense que c'est probablement ma meilleure option. Quoi, ça ? Oh, c'est pas mal, ça. Tiens, c'est une occasion. Plutôt occasionnelle, là, je dirais. Du coup, ça va tuer tout le monde, sauf toi et toi. On va faire ça. J'espère que c'est un Avenge, Kinal. C'était un Avenge, cool. Ça permet d'utiliser des Lichettes. Je vais utiliser Bestial Raft aussi, parce qu'il y a quand même très peu de chances que ça me soit utile à un moment ou à un autre. Ah, je peux pas sensible. C'est dommage, j'aurais bien aimé le balancer dans le vide. C'est regrettable. C'est trois pièges encore, eh bien. Probablement un Avenge dans le tas, en plus. Ah, c'est pas très gentil de taper dans le visage des gens. Probablement un Avenge dans le tas et probablement un Get Down aussi, ce qui est évidemment très fâcheux. J'ai pas assez de créatures qui chargent en main pour faire quoi que ce soit de drôle avec ça. Si j'utilise mon Doomguard pour essayer de tuer lui, le problème c'est que je vais pas avoir de protection contre un Get Down. Il est fort probable qu'il ait Get Down. Et si j'attaque avec lui, j'ai pas assez de dégâts pour tuer lui. Ça, ça serait très utile. Le truc, c'est que si j'invoque ça et que je le perds, je suis deg. Who dares will summon me ? Ok. We're almost out of time. Did someone save us ? Get down. Get down. Du coup il trace 5 points de vie Non il a placé sur l'autre C'est pas grave Il va quand même avoir assez de Il va quand même avoir assez de dégâts pour me tuer Je pense que c'était ce que j'avais mieux à faire Je pense que c'était quand même ce que j'avais de mieux à faire Avec la combinaison que j'avais en main C'est toujours intéressant de voir Les durées d'animation sur les fins de tour dans Hearthstone C'est assez curieux qu'ils choisissent De te punir pour les animations de certaines cartes C'est dommage ça je trouve Malgré le fait que tu veux prolonger le compteur comme je l'ai fait De manière assez artificielle Mais c'est vrai que c'est quand même assez curieux Oh bah on en a des 1-1 là dis-moi Enfin on en a des créatures à 1 point de mana pardon Abusif sergent Tu m'as l'air d'être un peu abusif comme mec Peut-être que tu sois un sergent ne me rassure que très peu Je vais vraiment me manger un explosive trap dans la gueule Mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas Ice lance pourrait éventuellement être utile Je peux me mirer en image C'est quand même vraiment cool je veux dire C'est un peu giga utile Début de partie C'est gratos comme ça Ok Nous avons 2 points de mana On va gentiment utiliser le Dark Peller Je pourrais prendre Soulfire Je vais plutôt prendre un Flame Imp Et on va tuer toi Et on va congeler toi Wolf Rider C'est étonnant tiens Ah il a un piège de Paladin C'est probablement un Get Down Probablement un Get Down On va voir si c'est un Get Down avec toi C'est pas un Get Down C'est pas un Get Down Ça me dérange très peu Eh bien on va sortir toi Oh égalité encore On va en sortir des trucs aujourd'hui C'est à bonne heure Moi où t'as bugué Hearthstone T'es censé me donner une arme Hearthstone Ok J'ai réalisé tellement d'actions d'affilé Il a perdu connaissance L'espace de quelques secondes Arcane Shot Sur qui ? Sur quoi ? Ok Rider Alan Shazen Va probablement essayer de tuer le Psychopathe qui est Ah non il fonce full tête lui Ok Plutôt agressif comme garçon du même C'est pas très gentil d'être agressif C'est pas très gentil d'être agressif comme ça Ok Flamimp Ça commence à me bouffer un peu beaucoup de vie cette histoire Bon votre tout est gratos Bon votre chat Pourquoi pas J'ai un beau plateau là Le problème c'est que je m'approche d'un total de vie Qui est quand même très inquiétant Lorsque tu affrontes un chasseur Donc Regarde quand même Game golem Ouch Probablement un explosive trap là Très probablement un explosive trap Pour utiliser le watcher Dans le sens où Utiliser le watcher C'est à dire que lorsque l'explosive trap va me péter à la gueule Le watcher va être buffé Ok c'était un bear trap C'était pas un explosive trap C'est pas ça Je suis pas mal là Mais bon rappelons que c'est un chasseur Qui peut me tuer assez vite Je sais pas pourquoi il a insisté à me montrer qu'il était Equipé de deux autres sorts sur la fin Mais écoute je les trouve tellement drôles Ces petites règles là Que je vais me refaire un petit match De derrière les fagots Je regrette de pas avoir pu sortir ma summoning stone Dans ce match contre ce chasseur Je trouve très rigolote ces règles Plutôt marrante Warlock contre Warlock On va voir ce que ça va donner Je l'ai jamais vu cette réplique Dis donc Je vais mettre deux L Warlock contre Warlock Moi c'est possible Tu me diras Je joue pas souvent en Warlock Donc tout à fait possible Tiens J'aime pas trop quand on me traite d'asticot personnellement Mais c'est ce que tu veux C'est ce que tu veux J'ai pioché Ah non je l'ai pas pioché C'était la jaune Ok Les sorts dont j'ai pas beaucoup l'occasion de me servir Sorts de prêtre Je ne joue jamais prêtre Peut-il nous sortir de beau J'enlève Warlock Doré Et Airshock Qui est plutôt chanceux de sa part Il va utiliser Cloth Plutôt que tuer son Abusive Sergent Ce qui est probablement la bonne idée Je dois dire C'était plutôt malin de sa part Ok L'Eucharist Ficker Ça ne m'intéresse pas du tout Donc on va sortir Notre ami le Dark Peddler Undertaker Mwai Honnêtement tout ça C'est probablement le South Sea Deckhand Qui m'intéresse le plus Et on va Le dire au revoir Parce que le premier à interagir avec les Death Rattles J'en ai pas Parce que celui-là est probablement plus utile Je m'attendais un peu à ce que tu fasses ça Mec C'était relativement logique Tiens Je pourrais sortir Et sortir Et sortir Ok C'est que toi Si je t'endommage Tu vas me sortir Une pourriture Dimp Ce qui m'arrange Pas les masses Je pourrais m'en débarrasser Avec Equality Est-ce que c'est une bonne idée De s'en débarrasser Avec Equality Genre d'autre Ah Tiens Soudainement C'est une bien meilleure unité De s'en débarrasser avec Equality On va utiliser Equality Avant d'invoquer lui Évidemment Pour éviter de lui Reduire ses points de vie Écoute On va même utiliser Ce vêtement Pourquoi se priver C'est un jeu de flinguer Oui c'est vrai Qu'il ne charge pas Quand tu n'as pas d'armes Je voulais dire Que j'allais le flinguer Mais c'est vrai Que je ne peux pas charger Avec le South Sea Deacon Comme je n'ai pas d'armes équipées C'est plutôt cool D'avoir chopé Un Divine Shield Grato C'est n'importe quoi Arrange que ce soit Parti pour ma tête Évidemment L'un ou l'autre Ça ne t'arrange pas Donc Personnellement J'aurais endommagé L'imp Dans l'optique D'éventuellement M'en débarrasser Avec une invocation De créature Au tour suivant Eh bien Tu as l'air D'avoir un sacré dilemme On vient Ok Ce n'est pas vraiment Un sacré dilemme Pour le coup Alors bien Nous avons un Jooster Nous avons Dreadsteed Je peux partir Jooster Gangboss Ce qui est pas mal Je pense Ou Dreadsteed Je pense que j'ai plus Parti à Jooster Gangboss Parce que le gangboss Va me générer D'autres créatures Ce qui me permettra Peut-être De Temporiser plus longtemps Oh bah tiens J'ai gagné une joie D'éventuellement C'est festival les mecs Je crois que c'est La première fois de ma vie Je suis ravi Il se blogue T'as pas vraiment De raison De ne pas s'en servir Toi on va te coller ça Dans la tranche On va gentiment Passer à côté de toi Comme si on t'avait pas vu Probablement tuer mon imp Au prochain tour Mais J'ai pas De gros Problème Y'en d'où tu vas mec J'ai pas De discrimination J'ai pas De discrimination Red Walker Pourquoi pas Ouh un secret Est-ce que ce serait Un get down Je serais pas surpris S'il s'agissait D'un get down Je peux faire Dreadsteed Ou peddler Je pense que le Dreadsteed Est probablement Non le peddler Le truc c'est J'aime bien le peddler En fait Le peddler en fait C'est comme il me permet De sortir une autre créature Derrière Et il est pas si inutile Que ça en fait C'est à dire que Je m'en accommode Tout à fait Du peddler Bon parfum Plein de piège mec Heureusement que j'ai 0 sort Dans ce putain de deck Avenge Avenge Pas mal mec Pas mal Pas mal C'est si j'ai 6 autres millions Donc c'est pas si j'ai au total 6 millions Donc faut que je fasse gaffe à ça Cela dit je peux peut-être Ça invoque seulement si la créature est encore endommagée Lorsque je me soigne Si je fais ça sur moi Ça me permet de sortir le Lightwarden Ce qui me permet d'avoir assez de créatures Pour sortir lui Et un autre piège pour le bonheur Et multicolore les pièges Là c'est assez rigolo Je dois dire J'aime beaucoup ce tavern brawl Je m'amuse pas mal Je suis pas certain de gagner Mais je m'amuse pas mal Swipe Oh il est beau le swipe Là Ça c'est un beau swipe Comme on les aime Heureusement j'ai tenu Petit get down Et tu as tué ton joli démon Et invoquer Une grosse bébête un peu dans le vide Et t'aurais probablement préféré l'utiliser à côté d'une Erubian Aigle Voighterreur j'imagine Ok On va sortir le Dreadsteed Un masque dispel ça m'arrange pas plus que ça je veux dire Le Dreadsteed une fois que tu le dispel il sert un peu à code Cela dit je pourrais utiliser ça sur lui également Parce qu'il pourrait me servir Ok l'en soit je ne suis pas ravi C'est quoi mes pièges là ? Bear Trap Ice Block Secret Trials Ah bah La question ne se pose plus J'aurais peut-être dû utiliser Masque Dispale du coup Polpet Pour lui utiliser son Ah non je pensais qu'il allait utiliser La Voight Terror pour Buter Notre ami Dreadsteed qui n'a pas Dreaded Grand chose du coup Toi tu veux mourir C'est intéressant ce miège Pas trop C'est plutôt intéressant Je pourrais utiliser Masque Dispale Dans l'optique de me débarrasser de ça Le problème c'est qu'après rien ne l'empêche de tracer vers ma tronche Ce qui ne m'arrange pas non plus des Masque Quoi qu'il arrive il va tracer vers ma tronche Sans trop de Soucis au prochain tour Je vais voir ce que tu nous donnes Le problème c'est que si j'utilise Masque Dispale Après tu vas perdre ton Divine Shield Ce qui ne m'arrange pas du tout Je pense qu'on va Masque Dispale Ah Masque Dispale ça n'affecte pas mes créatures Je ne les connais tellement pas Les sorts de prêtres Que je me fais avoir à chaque fois Du coup j'aurais dû sortir la Summoning Stone en premier Mais comme je ne voulais pas la Dispale Je ne l'ai pas fait Ça ça ne vaut pas le coup de l'utiliser maintenant Ah tiens c'est rare de te voir sans rien toi Faceless Manipulateur Ah je l'ai persuadé que Masque Dispale Dispale également tes mecs Comme je ne joue jamais prête Je me suis Inquiété pour rien Ça c'est pas une surprise Il smite Est-ce que t'as un moyen de causer 4 points de dégâts mec ? T'as un moyen de causer 4 points de dégâts D'accord C'est plutôt fier de toi Un peu décile Ça je voulais faire mémuse avec ma Super Summoning Stone Mais bon On a besoin un autre jour Qu'est-ce que tu veux que je te dise Doomguard Doomguard pour être drôle Doomseyer pour être drôle aussi Ça c'est cool Doomseyer je pense pas qu'il va me servir à grand chose sur Smash Donc je vais sortir le Doomguard Ah ça m'a viré également le sort que ça m'a donné C'est un peu étrange Comme logique Ça a causé un joli bug graphique J'ai essayé de monter en forme aujourd'hui Hearthstone Ça fait plaisir C'est pas très logique que ça me fasse perdre la carte Que le truc m'a permis d'invoquer Un poil étrange Ouh c'est une excellente pioche pour lui ça sprint C'est un peu de la pioche giga gratis Oh bien mec Bon c'est un peu déconcertant cette histoire Mais écoute on va faire avec Un game Pourquoi se préver Deuxième voie de colère pourquoi pas Deuxième voie de colère pourquoi pas non plus Je peux me débarrasser de Dr. Boom de manière relativement aisée Ah qui est fait Miss Direction Attaque une des bombes ça m'arrangerait Voilà Qui est fait aussi Tu t'es tué tout seul au passage Je sais pas combien t'as de vie toi Parce qu'il y a une carte sur ta gueule Donc c'est un peu regrettable Je ne sais pas trop si je devais attaquer ou pas avec Power overwhelming probablement Ah incarnate ok Pas con non plus C'est giant Dangereux J'aurais pas utilisé la voie de terror perso Red seed c'est pas grave Ça repousse Littéralement Explosion Faut-tu pas combien de restes ta de vie mec Mais ce qui est sûr c'est que t'en as plus désormais Je vois un peu que dalle avec cette carte flottante dans les airs Ok les peurs noms Fais voir ce que tu nous donnes de beau Air shock Pour être éventuellement utile sur lui Swap Pour également être assez serviable Star for battle Tiens oui ça pourrait être cool Dommage ça va pas recopier le prix gratos par contre Alors toi si je te air shock Il te restera deux points de vie a priori Il faudra que je swipe lui Il a relativement bien passé je dirais Un peu inquiète son deuxième Nero Bialogue Mais Il s'en est pas trop mal tiré là dessus J'ai pas fait très mal pour l'instant Ça l'a dit mais bon J'ai une main qui est un poil gigavide La sludge melcher Tu vas être un peu relou à te décroter De tous les démons qu'il aurait pu choper C'est pas le plus gênant Star On est pas surpris parce qu'on a la même chose en main Pas malin de sa part ça Ça c'était pas idiot non plus Ouais je pense que Je vais pas pouvoir m'en sortir de ça J'avais aussi à me sortir du précédent Parce que j'ai eu du bol Et là je crois qu'on est un peu au delà De toute sauvegarde Ouais ça me sert pas à grand chose Ça me fait piocher une carte Oh bonjour Malganis Si t'étais arrivé juste avant Ça aurait été beaucoup plus utile en fait Si tu veux tout savoir mon vieux L'ommage que cette carte ce soit Si t'as 6 autres millions Si c'était si t'as un total de 6 millions Ce serait vachement mieux en fait Inquiétant ton rire ma chère Ecoute j'ai pas de raison de pas le faire Mais ça va probablement pas servir à grand chose Je suis très 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 mort Hélas C'était intéressant ce match Je suis très très mort Hello Manque un point de dégâts mec Si t'as ça dans ta main T'es un... Gagne Yep Ah bah oui c'est vrai qu'il avait eu de crack C'est pas un problème Ah j'avais oublié j'ai Ice Block Je le voyais pas vu qu'il y a ma carte Qui est en suspension de vent depuis tout à l'heure J'avais complètement zappé Ça va ne faire que prolonger la douleur Pendant un tour de plus Mais... Pourquoi pas hein Même Malganis arrivera pas à me sauver de ça Je ne pense pas Votre avis il est à quel point il va être deck Quand je vais faire ça Posons nous la question Bonjour J'ai 30 points de vie Bon cela dit j'ai toujours un plateau de merde Et moins de cartes que lui Mais... C'est quand même pas une situation qui doit l'arranger des masses Salut Malganis Tu ressembles pas mal à Malganis Donc le problème c'est qu'il a assez de points d'attaque pour tuer mon Malganis Et que je vais pas avoir assez de points d'attaque pour tuer son Malganis Il a probablement pioché Tree of Life aussi d'ailleurs Ce qui est assez l'arrange je veux dire Pour science Je vais ouvrir avec ça C'est fun qu'il saine Si tu pouvais te taire ça m'arrangerait beaucoup Brawl serait un moyen d'essayer de se débarrasser de Malganis Cobra Shot ne serait pas un moyen de se débarrasser de Malganis Pour aller tenter le Brawl Le problème c'est que ça risque fort de me foutre plus dans la merde qu'autre chose Ah on ne vit qu'une fois Ah qui c'est qui a survécu Dreadsteed T'es vraiment incroyable mec Et pour le coup ça aurait été préférable que ce soit pas toi qui survivent Mais bon Ce batite s'il crevait revenait à la vie Donc je m'en fous un peu Mais bon Je l'ai débarrassé de Malganis c'est pas plus mal A peu n'est-ce qu'il a perdu ma summoning stone en chemin Mais bon Avec ce qu'on a hein Crack Qu'est-ce que c'est donc ça ? Frosch choc A l'impression qu'il essaye de vider sa main de tous les sorts de merde qu'il a Ok Il a perdu un autre Doomguard Ça fait un peu bobo à la tronche tout ça Je vais causer des dégâts au Doomguard Dans l'espoir de peut-être piocher un sort qui me permettra de le tuer Ken Blast Me permettra de tuer toi Causer 5 de dégâts à lui Je peux pas le tuer Malheureusement je suis congélateur là mais Y'a pas vraiment davantage à l'utiliser sur ce tour là Qu'à de l'utiliser sur le tour d'après Donc je vais attendre C'est plutôt une bonne nouvelle Certes tu peux le tuer Mais ça te fait perdre de la vie Ce qui est une excellente nouvelle pour moi On va utiliser son Blame him Ça me dérange pas plus que ça Pas gentil d'avoir tué ma Void Terra Mais bon pourquoi pas J'ai donc 5 points de dégâts là Ce qui est largement assez pour tuer toi Ce qui est relativement cool Je vais piocher et voir ce que je chope Le Doomguard me paraît relativement utile Blame strike Blame strike c'est bon pour le moral En plus c'est tellement rare que j'ai l'occasion d'utiliser ça Pourquoi se priver ? Économisez mes points de vie J'en ai quand même plus beaucoup C'est le match le plus long de l'univers Ça ne va jamais finir Ça ne va jamais se terminer On a bientôt plus de cartes Donc ça ne va pas avoir trop le choix Que de se terminer à un moment Edcrack encore Il va probablement me tuer avec Edcrack C'est vraiment très pratique Dans ce tavernement d'Edcrack Vu que c'est un sort qui revient dans ta main A chaque tour quoi que tu fasses Enfin si tu l'utilises en combo disons Effectivement très rentable pour lui je pense Pourquoi tu t'appelles ? Pourquoi tu t'appelles ? Pourquoi tu t'appelles ? Je suis presque à l'aise Je suis presque à l'aise C'est un mortal strike pour être serviable Un mortal strike pour être serviable Ça aurait été malin de choper ça plus tôt Le chien de Mickey Donc j'aurais dû faire ça tout à l'heure Je vais garder le mortal strike des fois qu'il invoque un truc C'est dangereux C'est dangereux Stop yelling Ils sont tout le temps énervés les imps Soyez cool les mecs Soyez zen Tu m'as l'air d'être à court de remède l'ami Ça m'arrangerait beaucoup Ça ne me dérange pas des masses Je vais te croire qu'une fois de plus Je ne vais jamais s'en remettre de ça Il amène un total de 14 points de vie 18 points de vie Je ne sais pas pourquoi il s'est barré Il avait 18 points de vie C'est plus que respectable J'accepte gentiment la victoire Il était très très fun ce match Très très stupide mais très très fun On merciera le duo Tree of Life avec Malganis Qui nous a clairement sauvé la mise Très rigolo ce petit tavern brawl Je me suis bien amusé avec Je vous encourage à utiliser ce Manning Stone Avec c'est quand même assez rigolo Wow Trop de trucs moules Je n'ai jamais vu toutes ces cartes Ciao tout le monde Merci à nous Sous-titrage ST' 501